bon les amis les amis les amis on va parler de deux choses deux choses c'est la même chose en fait c'est la sortie alors c'est pas la sortie de ces deux montres là parce que ça c'est la phoenix 6x pro solar et ça c'est la enduro garmin vous le savez vient de sortir un monstre en tout cas c'est la phoenix 7 et puis une autre montre qu'ils appellent l'epix ils appellent ça de l'epix parfois et puis parfois il appelle l'epix 2 ce qu'il faut savoir c'est que c'est bien l'epix 2 il ya eu une épix 1 qui est sorti si je m'abuse en 2015 voilà donc c'est l'epix 2 alors l'epix 2 ni l'epix 2 ni la phoenix 7 on n'a pas mis les mains dessus et donc on n'a pas démarré les tests sur ces deux modèles parce que l'epix c'était pas clair enfin c'est pas clair on se demande à quoi elle sert et surtout quelle est la différence avec la phoenix 7 d'autant que les prix si tu veux sont un peu les mêmes dans les deux cas c'est du haut de gamme dans les deux cas on est dans les 700 800 donc c'est quand même des montres chers donc il faut savoir à quoi on a à faire pour la phoenix quand on est à la phoenix 7 et c'est une montre qu'on apprécie tout particulièrement parce que c'est une montre extrêmement complète avec laquelle on peut tout faire et nous on avait juste un point si tu veux de critique quand on dit critique ça peut être positif ou négatif une critique la seule critique négative qu'on a à nous à faire sur la phoenix 6 x pro façon la phoenix 6 en général disons on s'y pas très bien si la pro elle est que solar ou pas tous ces noms toujours quand les marques te sortent des noms avec des x et des trucs que tu comprends pas c'est comme les technologies dans les chaussures si tu veux si on t'explique pas à quoi ça correspond on s'en fout tu vois c'est un peu rébarbatif c'est ennuyeux et ça nous impressionne plus voilà on n'est plus dans les années 90 ou quand tu mettais un nom que personne ne comprenait tu diras c'est de la science fiction le truc c'est hyper techno ça vient des états unis où ça vient du japon mais on n'est plus là le running c'est un sport hyper mature on a besoin maintenant de choses simples on a besoin de comprendre parce que sinon on s'y perd voilà mais on s'y perdue Sous-titrage ST' 501